Salut stations en fréquence, les bons sur 13 se comptez à vous tous du matin de la part de dundi 33 et c'est parti pour le QSO du canal 27 et on est le dimanche 24, j'allais dire mai moi, n'importe quoi, 24 septembre 2017 et il est 10h, le réveil est dur ce matin. 73, je ne sais pas si tu es loin du micro, il y a un effet caverneux là derrière. Ok, achi pour l'acheter caverneux, désolé. La modulation est dans les médiums, c'est plus ça et puis il y a peut-être aussi, par contre j'ai entendu un peu de Propag tout à l'heure, à moins 10 ou 555 j'ai entendu très faiblement la Martinique passer. Ok, d'accord, là c'est pareil ou ça c'est pareil ? Ah non, là c'est bon, c'est nickel. Ok, voilà, là c'est le jour et la nuit. L'autre il a un effet caverneux, on avait l'impression que tu parlais dans une boîte de conserve. Voilà, c'est exactement ça ce que ça donnait. Là ça percute, là le volume est déjà plus fort. Ok, ok, ok. Non mais là, je ne sais pas si vous voulez, il faut que continuez après le même Oscar. En plus c'est déjà que je t'ai dit, je parle un peu d'idée, je ne te dis pas, je veux qu'il y ait dedans, j'ai des affaires. Ah oui, comme quoi, les 73, Oscar 62, voilà, on démarre juste le QWCO, si tu veux participer, vas-y, crie très fort dans le micro. Voilà, Ludovic, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qu'il a dit hier soir. Bon, il ne veut pas être au l'ouest, le temps qu'il se réveille, c'est ça là, qu'il prend un petit café, et ça va aller mieux après. Voilà, voilà. Ouais, 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 bon, j'espère que tu as appris une bonne nouvelle soirée hier, et puis qu'il ne veut pas lui. Et puis, je ne sais pas qui est derrière, mais ce n'est pas moi, je suis au l'ouest derrière, je ne suis pas connecté. Donc, je ne sais pas s'il y a des stations qui nous écoutent, et puis je vais saluer, les amis, les 14VE27, l'opérateur Eric Bordeaux, voilà, allez, retournez vite. Ben, tu es connecté, je te vois. T'es tout seul ou tu t'es démultiplié ? Hé, 14VE27, c'est bien toi ? Oui, mais je ne suis pas connecté sur le tiède, sur le tiède, il n'est pas branché. Alors, c'est là où il y a un gag, puisque normalement, si tu n'es pas connecté au tchat, tu ne devrais pas apparaître comme ça dans le listing. On devrait juste avoir l'adresse IP, c'est tout, il n'y a rien de plus. Alors que là, depuis tout à l'heure, je te vois le lobby, il y a un couac. Ah ben, sûrement, parce que moi, je n'ai pas cliqué sur connexion, donc dans le tchat, je n'y suis pas là, je me suis dit qu'on m'a branché, oui. Il est ouvert le web, mais le tchat, pour moi, il n'est pas connecté, je n'est pas connecté. Ok, ok Oscar, tout ça à nouveau retourné. Alors, oui, au niveau du tchat lui-même, tu n'es pas connecté, mais par contre, alors c'est ça le gag, parce que sur le tchat, effectivement, je ne te vois pas dans la liste de droite. Et par contre, dans le listing des utilisateurs connectés, là, je te vois, il faudra que je m'amuse à voir un petit peu ça aussi, là, de mon côté, sur deux navigateurs. Je veux voir un petit peu, ah ben non, ben non, pour voir le listing, il faut être connecté au tchat. Eh bien, oui, tout à fait, moi, j'ai dit comment le signal de réception, quand on parle, avec la soeur Afrique Enfanté, qui est, mais pas le tchat. Le tchat, je me suis dit, je ne me suis pas connecté, je n'ai pas validé mon auto, c'est tout le match, alors, je ne vais pas m'arrêter, donc je me dis comment les signaux. ouais bien entendu un mois lors est ce qu'il ya d'autres stations d'un derrière la porte qui voudraient rentrer dans le qso on laisse des blancs on laisse des rouges aussi les vendanges profitez en cette trace à chaque fois qu'il nous fait je rigole à chaque fois sur la vidéo les 73 comment vas-tu ? ça va bien ça va bien effectivement je laisse des traces comme les escargots d'ailleurs ça me rappelle une blague sur les femmes bref on ne va pas faire ça en plus c'est filmé tout ça c'est pas beau voilà ça va bien ça va bien à tous les dcs j'espère que tu vas bien que tu as passé une bonne nuit depuis hier ouais on disait avec avec le réveil que là je n'ai pas connecté sur le chat mais on voit quand même voilà donc est ce que c'était normal si tu devrais voir un vieux cookie qui traîne quelque part parce que parce que ce qui se passe c'est que quand tu te connectes au chat en fait je remplis automatiquement le champ qu'on ne voit plus là qui est caché maintenant mais le champ qui servait à saisir à saisir ton indicatif avant tout en haut de la page voilà donc je saisis ce truc là automatiquement et cette information là elle est stockée dans un cookie donc ça doit être ça qui traîne qui traîne dans l'accord je pense ok d'accord ouais parce que moi je te dis j'ai l'affaire de l'écho 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 là j'ai pas accès le chat n'ai pas cliqué sur vous pour vous connecter toi c'est oui que j'ai mon mot de passe et mon identifiant qui reste un peu relative mais j'ai pas cliqué sur connecté donc c'est pas le chat qui apparaît là parce qu'elle est trop ouais on va mettre un cookie à part qui stocke ça là c'est le système d'origine si tu veux j'ai pas modifié voilà donc bon voilà je vois s'il y a une amélioration à faire ou un truc comme ça mais bon pour l'instant je sais pas trop voilà comme je l'ai déjà dit j'ai pas un contrôle énorme sur le sur le logiciel de WebAZR tout ce que je fais c'est en surcouche donc donc voilà je peux pas tout faire non plus voilà il y a peut-être des petits bugs comme ça à droite à gauche qui vont apparaître et ça s'en est hein t'as raison de le signaler quoi voilà voilà ce que je peux te dire là dessus ok mais vas-y retour Rémi et excusez moi si je parle mal parce que j'ai eu le coup de crème comme je disais Rémi rajouté à la dose voilà allez à toi Rémi ouais non mais il y a pas de problème et puis je vais te dire en rigolant Eric hein prendre des cours de radiomateurs il arrive à un moment donné sa ceinture ça enrhum oh c'est blanc ça a jeté là c'est le coup j'ai plaisanté Eric c'était de la blagounette alors comment ça se passe les cours là ton opinion à ce niveau là au niveau de au niveau dureté ce que tu apprends si tu veux en parler ton ressenti avec moi c'est le vin c'est les cours d'iradion que moi je vous continuez ma licence mais avec lui le dis-même parce que les cours d'iradion club pour moi c'est pas c'est pas si détaillé donc je continue à je prends mes cours sur internet maintenant voilà c'est ça parce que j'ai écouté un autre côté qui c'est pas si détaillé c'est fait pour ceux qui ont déjà les notions et moi ok alors c'est là où il ya une petite incompréhension de mon côté des cours les cours à diamateurs on sait tous que c'est que c'est assez ardu que c'est assez compliqué bon il faut avoir quand même un certain certain niveau un certain bagage scolaire enfin avec toutes les études qui vont bien derrière et tout ça en mathématiques tout ce qui s'ensuit et là tu dis que c'est pas si détaillé c'est là où je comprends pas tu peux tu peux m'en dire plus c'est à dire que comment j'ai expliqué ça tu vois que la loi d'homme par exemple la loi d'homme c'est une galérise où il sait que c'est un moment où c'est l'attention R c'est de l'essence d'homme et I c'est de l'essence d'homme et I c'est de l'essence d'homme c'est l'essence d'homme voilà donc à partir de ça c'est tout le monde le problème là comme je travaille sur un ordinateur t'as des questions et une formule et une formule qui se sortent comme ça et puis c'était pas à quoi ça correspond comment elle a fait l'application ça a pas de détail c'était du mauvais c'est pas comme si tu avais un cours de laser qui expliquait de l'essence pour calculer le l'essence et celle bord de pour calculer si c'est celle bord de la décorite c'est pas détaillé voilà ok d'accord je suppose que ça t'as dû en parler avec eux comme quoi t'aimerais bien avoir plus de détails et ils t'ont répondu c'est comme ça ou qu'ils vont essayer d'améliorer ça ok maintenant là tu es en train de 2 je suis en train de comprendre un autre problème il arrive comme certainement tu as dû le voir aussi sur internet il arrive parfois qu'il y ait certains oms radiamateurs qui viennent voir les civistes pour avoir quelques conseils c'est un petit peu un petit peu abracadabra et pourtant ça s'est produit plusieurs fois et c'est vrai que je me suis à l'occasion de visu quand il y avait radio am 33 justement on en discutait de ça et ça faisait sourire mais il me disait effectivement c'est vrai que parfois là il y en a certains ils ont du mal maintenant vu ce que tu viens de me dire c'est logique quoi c'est s'ils ont pas toutes les bases à la base c'est je vois pas comment on peut avancer correctement c'est un petit peu comme si tu dis à quelqu'un va jeter dans l'eau mais tu cherches pas à comprendre attends si je dois me jeter dans l'eau j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est voilà c'est un peu même principe quoi c'est ok d'accord voilà donc ça m'empêche pas de continuer mais je pense que c'est pas loin de là mais j'ai trouvé sur internet des coups qui sont gratis et qui sont bien détaillés de A à Z pour quelqu'un qui n'a jamais fait et je vais parler de là pour parler aussi voilà et vous j'en ai discuté avec le français il y en a encore eu et oui voilà donc là là aussi tu vois après bon les radiamateurs s'étonnent qu'il y a de moins en moins de radiamateurs mais si déjà on leur facilite pas l'accès aux gens justement pour pouvoir prendre des cours correctement c'est non c'est vrai que là je comprends pas trop quoi faut savoir tendre la main pas vers le haut mais vers le bas pour pour tirer les gens vers le haut pour les amener à quelque chose de bien compris quoi je sais pas ça me paraît logique voilà donc juste pour terminer la petite histoire pour parler de l'écran donc j'ai trouvé sur le journal tout le cours de la technique à législation bon la législation c'est pas le souci d'apprendre par coeur il y a un technique et il y a des cours qui t'envoient pas aussi faillé de A à Z où tu comprends bien et puis si t'as pas compris le cours ça peut arriver aussi tu te remets la vidéo autant que tu veux c'est à volonté voilà donc et tu vas à tordiste et c'est ce que je vais faire actuellement et comme ça je ne veux pas courir avant cette boîte et puis le jour je serai prêt j'appelle tout le monde je serai prêt je sais pas si c'est la propague d'accord ok cours vidéo mais ça me parle ça je sais que sur mon forum j'ai un lien justement pour des cours vidéo à chaque fois c'est des cours une heure une heure et je crois quelque chose comme ça ok il me semble qu'il y a eu un break ou alors c'est la propague là qui est en train de monter et 73 51 la station que j'ai entendu il a le très qrp la derrière de la part du qso du canal 27 du sud-ouest et en avant c'est mis je t'as de mon côté mais j'entends rien de plus retour ludovic c'est dans la vidéo je comprends tout à fait la position d'Eric qui veut dire bon ben voilà il faut des bases qu'on ne m'apporte pas donc je vais les chercher ailleurs et c'est tout à fait normal voilà donc bon c'est sûr que je pensais pas que c'était autant mais je me rendais pas compte peut-être à quel point il fallait un minimum de bagage électronique pour pouvoir démarrer cette partie technique des cours alors est-ce que mon avis par rapport à ce que tu disais Rémi c'est pas seulement mathématiques c'est aussi électronique je pense parce que bon les maths oui bien sûr il y en a besoin mais il y a quand même beaucoup la compréhension des composants qu'on utilise et tout ça et je pense que c'est de quoi en fait hein donc bon euh oui c'est sûr que après bon la main tendue vaut quelque part allier puisque on trouve beaucoup de choses beaucoup de ressources sur internet donc je pense que si les gens qui mettent ça en ligne se fatiguent entre guillemets à publier ce genre de contenu c'est pas pour rien c'est justement voilà pour s'adresser à des gens comme Eric peut-être qu'ils veulent trouver un complément d'information ou des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un Radio Club à proximité et qui veulent se former malgré tout voilà donc donc bon je pense que quand même il y a une bonne partie du boulot qui est fait à ce niveau là donc c'est pas mal pardon ah bah alors voilà sinon sur Eric par rapport à ta voix bon j'ai failli toucher clarifiéur et puis tu m'as dit que c'était malade donc j'ai pas eu besoin de toucher clarifiéur voilà 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 ce que je peux ajouter sur le sujet quoi mais bon voilà je suis d'accord avec Eric de aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas là où ils vont et puis c'est parce que c'est normal et puis bon bah comme je disais je crois que c'est vendredi soir il y a aucun problème après plus tard quand il aura acquis le comment dire la base technique qui lui manque quand il l'aura acquis enfin qu'il sera très content de retourner au Radio Club et qu'il pourra reprendre le programme là où il s'était arrêté et voilà et puis il trouvait son compte cette plastique donc voilà il y a pas de problème là mais voilà je suis de retour sur Eric Mike oui ouais c'est là on y fait et tout à fait c'est tout à fait ça voilà c'est tout à fait ça voilà c'est tout à fait il a fait 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 tout à fait et tout donc voilà allez écoutez c'est encore ici ouais donc c'est le 72 c'est l'intérêt et il va être clair là ouais bonjour tout le monde c'est Richard ça va Eric ? oui c'est ça les Richard sont pleins comme je disais j'ai la crème un genre donc si j'avais un peu défendu désolé voilà c'est en fait déjà compagnie de Eric et puis de Eric et puis de Eric et nous nous retournons du coup sur allez vas-y c'est le tout à l'avenir ok merci les 73 Richard comment vas-tu ça faisait un petit moment je ne t'ai pas eu en fréquence ouais salut Dandy bon ben ça va ça va ça va enfin ça va avec quelque chose que j'ai au pied je ne sais pas ce que j'ai alors je crois que demain je vais être obligé d'aller voir le docteur voilà et il y a qui c'est qu'il y avait d'autres hein c'est pareil bien bonjour Dandy quand même oui affirmatif c'est moi retour sur Ludovic ouais 73 Richard 73 laisse pas traîner ton pied hein on ne fait jamais surtout quand t'appuie de pied tu ne peux plus aller nulle part donc c'est hyper important ah si retour ouais ouais merci ouais je ne sais pas ce que j'ai c'est quelque chose qui me fait mal quand j'appuie sur le talon et le matin je ne peux pas marcher je le sors du lit il va boum boum chacat pat après ça va un peu mieux mais là ça fait trois ou quatre jours que je me le traîne et ça ne passe pas donc je crois que demain il va falloir aller voir le docteur ça s'impose ouais si ça avait été une verrue un peu profonde je pense que tu l'aurais vu venir quand même tu l'aurais senti avant mais des fois ça peut être une connerie comme ça quand on a vite fait oublier une verrue sous le pied parce qu'on la voit pas et puis un jour elle arrive vraiment profond et craque sur un air et voilà c'est sûr j'espère que c'est pas une crise de honte c'est surtout ça que j'espère ah oui ça fait autre chose tu m'étonnes je comprends bon courage en tout cas c'est pas raison de ne pas laisser traîner allez je fais tourner sur l'ami oui la voiture bip santé gonneuf de mon côté tiens il ya d'autres forums qui s'intéressent là au qso du canal 27 qui les lance là aussi de leur côté bon là il ya évidemment les ondes du routier comme à chaque fois il ya maintenant le forum forum bleu technique radio info dx partage là qui lance aussi le qso du canal 27 de leur côté et il ya aussi un maître national cibi collection qui s'intéresse aussi au qso du canal 27 plus évidemment le mien la planète cibi francophone donc là ça tu vois là chacun chacun de son côté la lance le lance qso pour après partager les infos en commun quoi et là c'est très bien c'est impeccable c'est nickel ça break station waouh en avant le break alors là on te déroule le tapis rouge j'en demande pas tant salut rémi salut je crois qu'à richard salut ludo et salut eric voilà si j'oublie quelqu'un ben toutes mes excuses florent voilà florent de galgon qui vous qui vous salue retour rémi les 73 à vous tous les 73 florent en espérant que tu vas bien comme quoi tu vois là ce matin là on est bien réveillé le démarrage est un petit peu cahoteux de mon côté je commence à mélanger les mots avec de faire une salade bien mixé et tout là déjà d'entrée là c'est bon ça rentre dans l'ordre retour sur eric ouais ok 73 au florent j'espère que tu vas bien et tu t'en peux bien parce que il y a une petite question que tu avais posé sur le florent par rapport à la gamme à terre moi j'avise et je sais pas si t'as résolu ton problème mais j'ai peut-être une petite idée voilà alors attends je vais passer le but pour et je te reprends après allez 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 je me fais gaffe c'est effectivement en fréquence c'est florent de calgon ah florent de calgon ouais salut mais tu vois t'as attendu le petit malheur ça va passer mais bon il faudra aller voir le docteur attendez j'ai pas suivi parce que là je cherche un truc sur internet je suis emmerdé c'est pareil j'ai la voiture aussi qui me pose problème et hier j'ai fait des coups je me suis pris le rayon sur la gueule en chargeant le coffre et en fait je les verrai ils sont morts et c'est lourd un rayon de ces quatre je reprends 73 à toi florent voilà j'espère que ça va bien ça fait un moment que je me demande pourquoi les gens utilisent H A A M pour désigner un amateur radio alors j'ai cherché dans le dictionnaire français anglais alors ham ça veut dire jambon à la base oui je trouve ça assez rigolo ils disent aussi que ça veut dire un radio amateur radio ham c'est un avatar un utilisateur de radio amateur comme ils disent si je traduis littéralement voilà bref petite parenthèse linguistique retour florent ok merci Lido pour parler de mon antenne en fait je l'ai démonté dans la semaine vu qu'il faisait très très beau et en fait je me suis rendu compte que c'était le petit fil à l'extrémité de l'antenne qui s'était déconnecté et était tombé dans le tube de l'antenne et donc ça me donnait beaucoup beaucoup de tos donc c'est dû au vent, le fil trop tendu à l'intérieur, flexion de l'antenne ça m'avait arraché le bout du fil du haut de l'antenne voilà avec la petite vis qui est en haut tout simplement donc là j'ai donné un peu plus de mou et pour que la flexion de l'antenne soit adéquate avec le petit câble électrique qui passe à l'intérieur voilà Eric tout simplement voilà ce que c'était par contre il faut que tu regardes de temps en temps ça peut arriver sans que le petit fil du bout soit arraché c'est remarqué que le câble principal il est repris qu'il va à plusieurs endroits avec de la gaine fermement effractable il faut que tu prennes ça c'est par rapport à l'humilité parce que il faut avoir de l'eau il faut tomber des cordes et avec des gens l'antenne il n'y a aucun fil au reste moi ce qui fait garantir qu'il peut pleuvoir mais il n'y a pas de ventes de fil au reste là où ça arrive quand tu vas du fil au reste c'est quand ta gaine fermement effractable a été validé donc des fois il faut que tu regardes à cet endroit là et ça c'est plus important à contrôler quand tu as l'occasion d'aller sans le commentaire pour regarder si il y a un problème parce que c'est lui il faut plomber de l'eau le faire diriger ce que tu veux le fil au reste ça ne le tènera pas ouais j'ai regardé en même temps j'ai regardé là j'ai pas un pet de taux j'ai un un de taux c'est rien du tout ouais ouais j'ai regardé en même temps je vois ce que tu veux dire la connexion j'ai regardé non non il n'y avait rien du tout j'en ai profité en même temps c'est pour tous mes colliers de changer tous mes tu sais il y a des colliers sur les fixations entre les tubes et j'ai mis j'ai mis un bon isolant autour autour de mes colliers comme ça pas de soucis mais non non c'était pas dû aux orages à l'eau à tout cela c'était dû tout simplement à ce fil du haut qui s'était barré donc qui est tombé au milieu du fil pardon du tube à l'intérieur voilà tout simplement donc voilà c'est réparé je crois que c'était plus vaste que ça pour fin de compte c'était pas très grave voilà je sais pas retour je sais pas qui le voudra ouais je le reprends Eric ça s'explique le fait qu'il n'y a pas de TOS puisque t'as aucune partie rayonnante qui est nue pratiquement qui est nue exposée à l'air libre comment fait-je dire donc il y a un isolant donc autoritiquement la pluie n'a pas d'influence mais c'est la rentable mais c'est la rentable tu vois je sentais de là parce que c'est vrai que moi la seule fois aussi j'ai dit ouais c'était c'était ma guerre notamment écoltable qui s'était stabilé et ça c'était il y a un peu qui doit tourner quoi tu vois elle est affectante donc un coup de jeter le tabou je l'ai taxable par dessus et puis c'est tout déterminé voilà ouais non mais c'est comme ça c'est pareil moi c'est avec la maire la directive la 3e élément c'est pareil elle est insensible à la flotte parce que tout est relié il n'y a pas de partie isolée au niveau du au niveau du dipôle tout est relié à l'ensemble tu vois ce que je veux dire il n'y a pas d'entretois isolants tout est relié donc automatiquement ça n'a aucune influence la flotte de suite ouais ouais pas d'autre souci allez et on retourne sous l'eau oui merci du retour je parlais complètement d'autre chose je suis avec le PMR là je suis en train de naviguer sur les canaux et putain c'est chiant les écrans d'ordinateur ça fout des et c'est un rayonnement autour de 400 400 méga j'en ai un là quand je colle quand je colle le PMR à côté de l'écran sur lequel elle vit et bien ça déclenche le squetch et j'entends beaucoup super je crois que c'est le 432 650 ouais si je ne me trompe pas c'est un bon fréquence que j'ai programmé c'est pareil là dessus j'ai une porteuse dessus qui est liée à je ne sais plus lequel de les appareils dans la maison donc voilà c'est super on découvre des choses comme ça donc c'est pas c'est pas non plus des bandes propres tout ça malheureusement on est emmerdé comme ça par plein d'appareils du quotidien voilà c'est ma petite parenthèse je passe le micro à Rémi ok merci justement j'avais une question à poser à Florent c'est juste comme ça pour info c'est laquelle Game Master que tu as la demi-onde ou la 5-8ème ? c'est la 5-8ème Rémi la 5-8ème d'accord ok parce que bon il existe deux versions c'était juste comme ça pour savoir oui ah ouais bah je te dis il y est depuis Top QERA depuis le mois de juin l'an dernier c'est la première fois que ça me faisait ça donc surpris très surpris d'ailleurs je te l'avais dit je crois que c'est le week-end dernier je te l'avais dit problème de TOS donc j'ai pas pu moduler longtemps donc c'est embêtant donc et puis voilà je me suis rendu compte je me suis rendu compte de ça et par contre moi j'ai une question Rémi le MN international comme le Concorde 2 tu l'utilises un peu ? pas du tout ? tu te souviens de ce Concorde 2 là ? qu'est-ce que tu fais ? c'est juste une question c'est juste pour savoir si tu l'utilises ou pas quoi alors il est il est dans ma collection de postes voilà c'est surtout pour ça pour rejoindre la collection et pour ensuite sur les salons ben en discuter autour quoi présenter du matériel amener à la discussion c'est surtout ça quoi mais j'en ai un autre aussi Concorde 2 dont la façade est nettement moins belle alors ce qu'il fait comme ça le jour où j'ai envie de mettre de mettre un peu les mains les mains dedans sans trop et bien des pièces de là pourront aller aller dans l'autre sur le Concorde 2 le problème qu'il avait c'est juste qu'il avait un petit décalage en fréquence je me souviens les OM ce qu'ils me disaient c'est que j'avais un léger décalage en fréquence c'est le problème qu'il avait de ce point de vue là bon voilà mais je sais pas retour Ludo tiens comme moi tout à l'heure j'ai mis une vie dans mes virées de coffre ah 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 j'étais en train de regarder un truc justement sur le PMR et bien du coup j'ai pas trop trop suivi je crois que vous parliez d'une antenne de poste ah non de Concorde je suis désolé j'ai rien à rajouter là-dessus je fais tourner je passe mon tour je passe à Richard ah ouais tiens comme moi tout à l'heure j'ai mis une vie dans mes virées de coffre ah 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 c'est quand même coup de manche de merde du coup ils ont parlé hé 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 ouais dis-donc je ne savais pas que chez Mugamaster aussi ça existait en 5-8ème et bien si alors attends je relâche le micro et j'attrape l'affiche et bien ça m'étonne parce que c'est un dipôt alimenté au milieu donc je pensais que c'était une union ça sent rien c'est pas grave c'est pas grave ouais euh vous parliez du Concorde Concorde 2 et Concorde attends je crois que c'était des patinames internationales ça c'était les mêmes que les Midlandes et tout ça et oui ça se décaillait assez facilement si ma mémoire est bonne ça se décaillait assez facilement en chauffant on peut en dire que ça chauffait mais bon c'était je pense c'était des assis là c'est du vintage c'est bon il n'y a plus personne ouais il y a aussi dans la tenderie et rattraper l'assiste technique attends j'ai la con j'ai entendu me chercher euh si une antenne si une antenne à self c'est pas euh elle est pas alimentée au centre c'est une antenne à self euh self rouge euh à la base ah oui mais euh c'est marqué une dipole demi-onde euh donc c'est une dipole vertical alimentée au minimum euh ah oui mais peut-être que la self rajoute euh enfin bon je suis surpris euh c'est bizarre l'histoire là euh parce que c'est une antenne qui est un dipole vertical elle me dit plus de mois donc euh il est alimentée au milieu euh et euh elle fait euh ça ça met 50 logiquement alors voilà c'est j'ai ce module personne ok c'est bon voilà j'ai la fiche non non elle est pas du tout euh alimentée au milieu hein c'est pas euh celle dont tu parles alors euh les bassins 5 huitième fait par Syrio ok 5 huitième euh alors attends pour les euh euh gain de db ok euh longueur que je trouve la longueur 7 mètres 360 voilà ok et c'est la gamme esther la demi-onde alors c'est la gamme esther HW voilà et donc là euh type demi-onde euh gain euh 0 db ou euh 2,15 dbi longueur euh 5 mètres 5,560 donc tu vois il y a une différence de longueur quand même entre les deux mais quand tu le regardes comme ça au premier coup d'oeil et bien c'est elles ont toutes les deux la même self c'est à dire rouge carrément en bas de l'antenne juste au-dessus de la fixation au tube ok donne moi la référence c'est syrio syrio gain master voilà pour la pour la 5-8ème je n'ai pas d'autre info sur la fiche que j'ai là sur mon forum euh Et pour la demi-onde, alors le nom que j'ai c'est Gain Master HW. Alors, pour la 5-8ème, effectivement, là, je suis en train de voir un truc qui n'a pas sauté aux yeux. Allez, effectivement, il y a marqué 2 millions, 10 poules, il y a marqué. Ben, attends, je comprends, c'est là que je ne comprends pas. Un 10 poules, c'est alimenté en milieu. Et puis, tu as pu savoir, moi, je comprends. C'est alimenté au milieu, un 10 poules, en principe. Alors que là, elle est alimentée tout à fait en bas. Alors que pour la version demi-onde, non, là, elle n'est pas considérée comme un 10 poules. Je ne comprends plus rien. C'est un 10 poules, ça va être au 5. D'accord. Il va falloir que je creuse un peu plus là-dessus. Toi, comme quoi, tu as raison, Eric. Quand on n'a pas toutes les infos, on ne comprend que l'âle, quoi. Parce que là, c'est exactement ça. Il faut que je fasse des recherches un petit peu sur Internet, sur cette antenne. Voilà, c'est pour ça que, au niveau du centre, tu as un petit bout de câble qui repart vers le bas. D'ailleurs, il a dû le voir, Flora, la construction, en fait, il a aussi vu la machine. On dirait qu'il y a un ballon, on dirait qu'il y a un ballon directement, on dirait qu'il y a un ballon directement. On dirait qu'il a l'air d'être alimenté par le bas, et après, au deux tiers de la hauteur, le reste est séparé par une capacité, un condor. Ça a deux capacités, non ? Non, deux, je pense. Ben oui, le ballon qui fait capacité, c'est ce qu'on dirait. Au fond du vin, le monde me dit merde, c'est que, de savoir faire, c'est vraiment bizarre. Non, c'est ce qu'on le cas, parce qu'on rentre là, ça a deux composants électroniques qui sont boulés dans la guise de thermoreux. Oui, non, mais attends, moi, j'ai le schéma, je vois le schéma au travers, et là, d'après le schéma, d'après les symboles, au deuxième, à 1,85 m, 1,49 m, à peu près à 2,30 m, il y a une capacité, et après le reste, c'est un peu la capacité. Oui, et puis le câble, il part en progrès, c'est un peu plus gros, un peu plus petit, un moment donné, je l'ai fait en haut, quoi. Ouais, moi, je me suis dit, je l'ai démonté même deux fois, je sais comment, elle fonctionne, je sais comment, c'est possible, quoi. Allez, attends, disons. Oui, en regardant les symboles, plutôt en écoutant les symboles, là, si, je savais que ça allait dire, je vous écoute parler de l'antenne, là, là. Je sais pas, 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 je sais pas trop quoi vous dire de plus, je passe à la vie. Hé, retour, Florent, j'ai entendu son bip, vas-y. Ouais, les amis, je passe, je passe en, en QRT, hein, j'ai pas mal de choses à faire, je laisse le poste allumer, et je, je vous écoute, je suis là sans être là. Voilà, voilà, eh bien, écoutez, bon, bon, fin de week-end à vous, et puis à bientôt. Allez, à plus. Bonne journée à toi, c'est ça. Ok, Florent, bonne journée, retour Ludovic. Florent, 73 à toi, ici c'est lui, 53, voilà, retour Richard. Ouais, ok, Florent, excuse-moi, j'ai pas regardé les sphètes, là. Ha, 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 j'ai le réveil sur le schéma de l'antenne, là. Ouais, heureuse journée quand même. Ouais, il y a le capa qui est à 3,35 m, après, l'outre-bras qui rigole, et après, il y a un capa, donc, il y a un bifasage. Ouais, comme ça, vous voyez, il y en a un thermo-répetal. Mais ce qui est au milieu, ce qui est marrant, c'est ce qui est au milieu, à 1,85 m après la 7, cette espèce, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop temporaire, bien, mais, sauf que, oh, il y a l'accord, ah, oui, il y a, d'accord, oui, ok, je comprends. Vas-y, explique. Je ne sais pas, comme bien, là, ça fait, ça fait comme un glaque, qui revient ça un petit peu, là, du coup, qu'on veut dire, ça vous jure. Oui, oui, non, mais c'est, c'est ce qui doit te donner ton impudence, exactement, je pense que tous les trucs, ça sert à ça, ça doit donner l'impudence de l'antenne de 50, ça, c'est curieux, mais en, une antenne 5, oui, bah oui, sur la joute, on est 35, on est 45, Euh, oui, mais bon, c'est, ouais, bon, je suis sceptique. Bon, enfin, si vous dites que ça marche bien. Je reprends. Ouais, je te confirme que ça marche bien, Thierry, ça ne veut pas celui qu'on entend mieux, quand j'ai le caisson à être angoulême, donc, voilà. Pas, 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 c'est celui, j'entends, j'entends le mieux de tout, donc, voilà, bon, après, concernant Michel, lui, en général, avec la directive, il n'est pas tourné dans ce coin-là, donc, c'est normal que je l'entende très petit. J'ai mis un peu dans l'intro aussi, mais, voilà, quand même, pour info, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même Eric que j'entends le mieux, voilà, enfin, globalement. Ouais, mais attends, Eric, il est bien dégagé, l'antenne est en hauteur, et bon, il est entre les arbres, hein. Ah, ça ne veut rien dire, les antennes entre les arbres, Ah, si, je dis ça, parce que la GP27G WMSD, elle est vraiment planquée entre les arbres, c'est pour toi, c'est pas ça. Ouais, mais toi, tu es sur les routures de Florek, moi, je suis dans les bas-fonds de ces tasses. Ouais, bien sûr, c'est pas pareil, ouais, ça reste encore ça, c'est tout placé, quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres, ça facilite, ça, quoi. Bon, ça fait remonter à la main, à chier. Ouais, mais le voisin derrière, je trouve ça, de le laisser pousser ces arbres, pour plus loin de l'antenne, hein, je crois que ça vient de l'article. Ah, t'auras plus vite fait de monter un MAC que lui de laisser pousser les arbres, hein, je pense. Ouais, mais là, je ne peux pas monter plus haut, quand même, là, ça devient délicat, mais le toit du garage, il n'est pas extensif. Ouais, non, c'est vrai, et puis bon, c'est mieux quand ça reste discret, il y a aussi, hein, que bon, après, là, ça, je pense que t'as pas trop de... Enfin, moi, ça passe bien, hein, t'as un excellent signal, je crois que c'est une affaire de mémoire, là, je crois que je te ferai un retour dessus, tu vois, ici, c'est neuf, important, c'est sept, voilà, c'est quand même pas... Enfin, je vais pas rester par à côté, mais par rapport à d'autres, d'autres m, qui sont plus du côté de... Enfin, sur le même, dans le même coin que toi, sur le même coin, non, c'est pas tout à fait le même coin, mais bon, on va aussi, on va. Ça passe beaucoup, beaucoup moins, bon, après, le matériel est pas le même, tout ça, mais, enfin, je pense que c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que t'es pas abstain, je pense que le niveau de comment ça marche, c'est pas mal, voilà, il faut pas te prendre la tête avec les... avec ça, par exemple, on laisse le garage tranquille, la RSI. Ouais, surtout que c'est une antenne de fabrication, c'est un problème, c'est une 58e C-Radiant, mais tu la trouveras pas sur Internet, celle-là, parce que je la photographie, je l'appelais jamais sur YouTube, mais autrement, tu la trouveras pas, c'est une C-Radiant, fabrication maison. Ah ouais, putain, on va féliciter, en tout cas, ben voilà, je te dis, 59, ici, 59 plus poil. Ouais, ouais, c'est une 58e, j'ai fait la sèche un peu au qu'il faut mettre, j'ai regardé les deux spires, les autres antennes, j'ai fait pareil, ça a pas marché au plus, ils ont pour le dire, que ça a marché presque, j'ai une première fois, c'est un micro-watt. Ouais, de toute façon, il faut tenter, voilà, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, on en parlait avec 533, on en rendit, je sais pas, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, tu as voulu essayer de faire tous les calculs, les simulations, tout ça, de toute façon, quand tu es dans la réalité, avec le matériel que tu as sous la main, c'est toujours différent, donc voilà, il faut savoir s'adapter, il faut s'acquérir, si je reviens. Ouais, ok, bonjour, c'est amusant, je fais ça, le support ici, Radiant, si tu savais ce que c'est, c'est un chaton de VMC, toi, tu as une VMC en 125, je crois, 125, 200, je ne me rappelle plus, j'ai un chaton pour fermer les extrémités des VMC, j'avais récupéré ça sur un chantier, puis je me suis dit, c'est mis, tant si je me mets un tronc au milieu, et tout ça, et que je fixe mes rayons dessus, ça va faire à faire TGG, c'est un acide galvanisé, mais c'était à TGG, tu vois, ça me sert à faire ça, le truc tout bête, tout con, il faut prendre mes couleurs, il faut être imaginatif, c'est super, c'est super, puis bon, j'avais une qualité éclatée, justement, à essayer, puis la satisfaction, quand ça marche, donc, non, mais bravo, ça, c'est mal à venir, j'ai fait une spire, j'ai fait une sèche de 10 spires, à peu près, un côté, l'antenne, l'autre côté, la masse, et puis après, alimenter au milieu, soit pas au stade au milieu, entre la quatrième spire et la masse, donc, c'est là que je l'ai alimenté, et puis après, il reste 6 spires pour alimenter l'antenne, voilà, mais j'ai toujours la Mantova turbo, mais je sais que j'avais essayé la Mantova, et j'étais très, très déçu, parce que la Mantova, je, d'abord, je ne suis pas bon, je n'ai pas réglé le top, il ne faut pas être suffisant de passer, de monter, ou de passer, ou d'élargir la fesse, mais c'est sûr, tout le cas, il y avait un problème, je me suis rendu compte, qu'il y en a faisaient des retours de, des retours à chef, dans le garage, parce que tu vois, j'ai une petite chenny fille, là, que je mettais la musique, alors, c'était atroce, avec la Mantova, pourquoi, ça passait à fond, dans la chaîne, alors qu'avec cette date, ça ne passe pas, mais, j'ai peut-être une explication, c'est que, en fait, la Mantova, elle n'a pas de self court-circuit, à la base, c'est une attaque directe, par la tête, et ça ne fait pas de, ça ne fait pas de court-circuit, à la base, comme celle-là, c'est-à-dire que, en fait, si tu prends, entre le bras rayonnant, et la masse, de l'ambiance, que je trafique actuellement, que tu mets un matrix, tu as la collision, donc, résistance, l'invasion, au moment où tu avais qu'il paye, quoi, ce petit peu de là, c'est-à-dire qu'avec une Mantova, si tu fais la même chose, tu trouves résistance infinie, il n'y a pas de continuité entre les deux, et je n'aime pas trop ce système-là, parce que, ce qui me fait toujours peur avec ça, c'est que, si tu veux la décharger, les trois statiques qui apparaissent dans l'atmosphère, suite à des violentes pluies, suite à des orages, ou des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'entre l'âme, le bras rayonnant, et la tresse, il peut y avoir une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension électrique, et qui va se répercuter jusqu'en bas, et automatiquement, ça pourrait être de vous dire, le père du Lincoln, du TX, ni plus ni moins, donc, tandis que avec le système de la Cef en court-circuit, tout se retrouve au même potentiel, aussi bien entre la masse et le bras rayonnant, il y a le même potentiel, donc ça ne peut pas détruire les composants, les OPA, et tout ça, les opéros de destruction, parce que tout se dit, il n'y a pas de potentiel, entre la masse et l'âme rayonnante, tu comprends ? Ah ouais, je comprends parfaitement, c'est super intéressant, c'est fini, je ne me suis jamais posé trop trop la question, mais ouais, effectivement, je te confirme qu'entre les deux, l'âme et la masse, il n'y a pas de... ce qu'il fait, il n'y a rien, il n'y a pas de résistance électrique, mais durable, donc on va tout à fait sur la Mantova, je vois très bien l'intérêt, de ce que tu veux, c'est super intéressant, mais voilà, après la Mantova, je n'ai pas vraiment plein, je n'ai vraiment aucun problème de retour à chef et tout ça, parce qu'on va tenter à l'antenne et sur le QRA, donc il y a quand même des... il y a la télé pas loin, il y a deux, trois conneries, donc on n'a jamais eu de soucis comme ça, donc voilà, c'est ça, maintenant, ça peut jouer aussi avec la configuration du garage, tu veux en commander des feuilles, on ne sait rien, des fois c'est un peu... en tout cas, c'est intéressant, moi j'ai une question sur ta self, tu l'acceptes avec quoi ? C'est du fil, c'est du fil fin, comme on voit dans les selfs d'antennes mobiles, c'est plutôt du fil électrique, un peu plus gros, ou c'est carrément une tige d'aluminium que tu aurais très... tortillonnait, si je puis dire, pour faire la selfs, c'est comment ? Le retour. Oui, non mais c'est simple, c'est un constructeur électrique régile de 4 mm2 que je vais récupérer, que j'avais sur les chantiers, et c'est tout simple, et puis je vais en tortillis, au fond, j'ai un tube de PVC, diamètre 40 à peu près, je crois que c'est ça, tout bêtement, voilà, c'est... j'ai fait comme ça, avec une coisse à chaque bout, si vous avez tout bêtement répit, pour raccorder l'autre, un gros domino, enfin, un domino que j'ai compris en deux, de manière que je ne dois faire que d'une vis, et comme ça, je peux jouer, je peux me faire coïsser le brun de branche-fort, tu vois, le brun de cette raccoche, je peux me faire coïsser, et comme ça, ça me permet, j'ai essayé d'ajuster le TOS, la pédance, un petit peu, à peu près comme ça, jusqu'au moment où j'ai trouvé le bon truc, mais tu sais que, comme tu dis, ça dépend aussi, les antennes, c'est assez spécial, une antenne va très bien marcher chez toi, et on va même marcher chez quelqu'un d'autre, parce qu'il y a l'environnement qui joue, comme tu dis, il y a les uns, on va les avoir, à mon avis, ils ne sont pas vraiment, ils ne sont pas à l'histoire, et en plus, il y a les longueurs de coache, surtout, les longueurs de coache, malheureusement, ça, il fait vachement, quand on tourne dans les minutes, les fréquences et tout ça, ça joue, il y a ça, les types de coache, il y a beaucoup de choses, et puis, pour te dire, il faut dire que ma petite chaîne, ici, elle est juste sous l'antenne, pratiquement, parce que là, elle est au-dessus de ma tête, mais au-dessus de ma tête, il y a pratiquement, ouais, alors, elle est là où, il y a antenne, en fait, j'ai 10 mètres de coache, alors, tu vois, c'est tout proche, donc, la chaîne, elle est rencontrée à une épaule, c'est une épaule 300 euros, que l'on vendait pour écouter l'AFM, donc on vendait ça avec la chaîne, et, entre les deux antennes, elle est juste à se trouve, je dirais, à 5 mètres, à peu près, donc, voilà, mais pourtant, la Mantova a eu beaucoup de radios, alors on dit que quand il y a beaucoup de radios, ça évite les rayonnements par le bas, mais là, c'est que dalle, donc, à mon avis, il y a aussi cette configuration-là, mais bon, avec celle-là, ça passe pas dedans, avec ma l'antenne bricolée, ça passe pas dedans, voilà, allez, on tourne à toi, on tourne à toi, Eric. Bon, on tourne à toi, oui, et, pour en parler avec Lido, aussi, il y a pas de Lido, il y a le même chose que tu es ici, le petit truc que tu es envoyé là, le petit, merde, merde, le premier prix de réception là, il a même dit que toi, il va parler avec ce que tu voulais faire, là, si vous trouvez, si vous en parlez, si vous en parlez, voilà, si on tourne à toi, il peut-être qu'on s'est, et puis un peu, on va rediscuter là ensemble, on va dire, OK, ouais, justement, là, je voulais dire, c'est vrai qu'une même antenne, suivant les configurations, forcément, ne fonctionnera pas pareil, c'est vrai, tu as raison, c'est comme, il y a quelque temps, ouais, c'est au niveau antenne mobile, là, ce coup-ci, l'antenne était montée, là, sur le pouce du gars, et tout, ça, l'antenne bien réglée, et tout, il change de véhicule, ah, il a du TOS, ouais, bah oui, c'est normal, la configuration n'est plus tout à fait la même, ceci, cela, il faut forcément recontrôler, et ainsi de suite, donc, au niveau, au niveau rendement, fonctionnement de l'antenne, et bien là, c'est pareil, on y a, on fixe, là, tu as raison, Richard, l'antenne, tout, tout, il parlait d'environnement, et, quand tu changes de voiture, ça dépend, tu la mets sur la voiture, si tu es sur le coffre arrière, ou au centre de la voiture, c'est pareil, ils ont bien du coax, alors, ça y fait vachement, ouais, mais, mais, l'histoire du préampier, moi, quand j'ai vu, le préampier, que j'ai vu le transitoire, que c'était dedans, j'ai eu, enfin, pour en revenir, ce qu'on disait l'aujourd'hui, je vous suis rendu compte, c'était ni plus ni moins, qu'un transistor, les mêmes transistors, que l'on met sur les petits préampiers de main, pour la télévision, et vu que c'est les mêmes fréquences, à mon avis, ça devrait fonctionner, avec un préampier de main, c'est vrai, mais, l'eau, je vous le retournerai, le micro un peu, mais, je ne sais pas, si tu feras, les trois, les HF, les HF, les HF, les HF, j'ai, ou, je ne sais pas sûr, mais, là, ça va faire un peu d'autres, sur 755, de la station, dans le fond, voilà, allez, un peu, il y a eu l'eau, elle est partie, ah, pardon, je n'ai pas compris, que c'était pour moi, ben, alors, on est à l'électeur du forum, du QSO, ouais, ouais, il y a eu, il y avait misé que moi, quand tu as vu, le petit préampli, pour monter la réception, sur le RTLSR, de l'électeur de Eric, de tenir ce stéril, un peu en fil de mâle, dans TNTV, ouais, voilà, c'est ça, parce que j'en ai un, qui traîne, dans le garage, là, je suis retourné dessus, il n'y a pas longtemps, et je me demandais, je me demandais, comment ça pourrait être exploité, ce machard, alors, en fait, je ne connais pas du tout, la bande passante, de ces trucs, euh, je regardais, il n'y a pas d'informations, dessus, alors, oui, c'est pour de la TELUSH, je suppose, que ça va être quelque part, entre 400 et 800 maillères, quelque chose comme ça, il faut découvrir, à peu près, à peu près, ce bord de là, mais, mais voilà, après, il faut faire des essais, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, mais je crois qu'en plus, à celui G, il a un bon gain, il, je ne sais pas s'il ne manque pas, 60 BB, ça paraît beaucoup, 60 BB, mais, il semble, c'est assez, c'est important, comme gain, donc, ouais, c'est d'essayer ça, pour foutre, soit derrière, soit derrière une clé, une PSVR, ou soit, soit, pour le petit PMR, bien sûr, attention à ne pas passer en émission, mais, pour faire ma réception, tout ça, comme ça, j'avais utilisé, et je n'ai pas pris le temps, de l'essayer, parce que, il faut que je retrouve, il faut que je retrouve, les connectives qui vont bien, voilà, surface démonte, le trait anti, j'y mets des PL, de chaque côté, soit, il faut que je retrouve, les, les, on retrouve des 4 TV, avec les espèces de prise, à la con, là, qui ne tenait jamais, là, pour, pour essayer, à peu près, à... – Sous-titrage FR 2021